Allo donc voici une petite vidéo comment faire pour upsellé sur la page de remerciement la page thank you page aussi appelée order status donc je vais quitter ça donc une fois qu'on est dans l'application on va créer un nouveau upsell et on choisit est ce que c'est un bundle avec un rabais est ce que c'est un bundle normal avec les produits originaux ou c'est un bundle c'est un upsell qu'on appelle à la carte donc c'est des add-on des accessoires des produits qui vont être ajoutés aux produits principaux je vais créer un add-on car c'est ce que vous voulez dans mon exemple je pense que j'ai juste un produit dans cette boutique qui s'appelle cool product et si je sélectionne ici ça va sélectionner toutes les variantes de ce même produit si le produit a des variantes de couleur ou de grandeur ou de matériel ça va permettre à l'utilisateur de choisir via un menu déroulant via un drop down la variante qu'il désire ajouter au panier dans ce cas-ci c'est un produit qui n'a pas de variante donc j'ai pas besoin de faire ça et ensuite de ça je vais sélectionner thank you page et on me dit quoi faire pour insérer le script dans la section à des signes au script et samedi c'est où ici dans cette ligne check out et si je vais au bord ici ça me donne à des signes au script donc simplement copier coller ce que j'ai dans mon interface et cliquer sur sauvegarder ensuite de ça vous pouvez cliquer sur setup et veuille attendre que ça load donc là je vois un exemple de une commande le se déplanent des résolutions de votre écran ça devrait ressembler à un plus à ça et je choisis où est ce que je veux ce que je veux que ce soit un papa parce que je veux que ce soit l'intérieur du thème est ce que je veux que ce soit une notification notification va rassembler à quelque chose comme ça et d'autres effets je peux changer la grosseur l'image si j'ai plus qu'un produit je vois ajouter plus qu'une colonne parce que je veux que le produit soit affiché sur une seule rangée ici on va pouvoir changer la couleur du bouton du texte ajouter un titre c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un papa ça va ressembler ceci et à l'intérieur du thème faut faire attention parce que sur mobile et certaines zones qui n'existent pas donc en cliquant sur select je vais pouvoir sélectionner une zone mais sur mobile par exemple la zone ici n'existe pas donc je vous conseille d'y aller avec une zone qui existe sur mobile ou d'y aller avec un popop ou une notification donc je clique ici ça va m'insérer le produit dans la page et je peux dire je veux l'image plus petit ou la vue plus grosse mais j'étais satisfait avec médium et je vais sauvegarder et je vais retourner dans le produit que je suis en train d'éditer donc j'ai bien sélectionné thank you page c'est à l'intérieur du thème et par défaut ça va toujours afficher le obsède mais vous pourriez dire si la carte contient tel produit je veux afficher le obsède ou si le panier ne contient pas de coups product le produit qui est qui qui mais je veux afficher le obsède ensuite il y a des options avancées vous pouvez nommer je peux dire obsède page de remerciement ça c'est un titre juste pour vous et ici je peux mettre un titre et on supporte le html donc vous pouvez y aller avec par exemple h1 avant de quitter et vous pouvez aussi ajouter une description pour y mettre un coup pour rabais là dedans pour y mettre une vidéo un bed youtube et faire ce que vous voulez ça c'est des options avancées pour ajouter un timer pour ajouter une séquence etc et quand vous êtes satisfait vous cliquez sur publier et vous cliquez sur sauvegarder et dans 5 à 10 minutes vous pouvez tester une commande et vous verrez le obsède s'afficher généralement vous pourriez aussi pour obsède si vous allez dans une ancienne commande et vous allez sur une page de remerciement d'une ancienne commande mais que je suis pas tout à fait sûr dans ce que c'est parce que c'est tout des commandes test qui ont pas tout été fait par la boutique qui a été faite par des applications si je vais voir la page de statut de la commande dans ce cas si vous voyez que mon obsède a été inséré ici je fais juste au panier là ça ne marchera pas en fait oui ça va marcher mais c'est une ancienne commande ça me retourne à l'option de rentrer ma carte de crédit parce que je ne sauvegarde pas les infos de carte de crédit dans l'application à des fins de sécurité et la personne peut ensuite acheter l'autre option qui est super importante à vous rappeler c'est que par défaut les commandes vont être mergers c'est à dire que les commandes vont les deux commandes la commande principale et la commande upsell vont en faire qu'une seule troisième donc les deux premières vont être cancellées et une nouvelle troisième va être créée l'argent n'est pas remboursé ça ne touche pas à l'argent dès que les clients vous ont payé ça touche seulement au fait que une seule commande va être ship et va être livré au lieu de deux donc ça permet à la commande upsell d'avoir la livraison gratuite si jamais vous voulez vous ne voulez pas que les commandes soient mergers vous retournez dans le produit et ici vous cliquez sur l'edit orders are merged and shipping is charged once et ici vous décochez cette case always ship upsell items on the thank you page for free and to the same address if unchecked two independent orders will be created en fait ce qu'on devrait dire c'est if check a new third order will be created from the two previously previous one quelque chose comme ça donc vous cliquez sur sauvegarder je pense que ça fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas merci